Ça commence aujourd'hui, c'est un très grand spectacle en rade de Marseille, une compétition internationale de voile. La Coupe internationale de printemps de 4,70 jusqu'au 12 avril prochain. Avec nous en direct du Stade Nautique du Roucas Blanc à Marseille, Christian Tomasini. Pour nous parler de cette compétition organisée par le Yacht Club de la Pointe Rouge. Christian Tomasini, on attend les meilleurs mondiaux présents comme Matt Belcher, médaille d'or aux Jeux Olympiques de Londres. C'est une compétition auquel participe tout le monde, y compris les meilleurs, mais pas les meilleurs. Oui, c'est une compétition qui est mélangée puisqu'il va y avoir des professionnels comme les champions du monde. Il va y avoir aussi des amateurs, donc ça va être une très belle, très belle régate dans la rade de Marseille, dans la rade de Sud de Marseille, où les hommes et les femmes pourront se mélanger aussi. Et c'est vrai qu'avec le temps qu'il nous annonce Clément, les dames vont avoir une forte chance aussi de remporter cette compétition, où il va y avoir pas moins de 50 bateaux présents et 20 nations aussi représentées, des Japonais, des Irlandais. Et enfin, beaucoup de beaux membres sur notre rade. Alors aujourd'hui, c'est l'entraînement. Ça commence quand ? Mercredi. Est-ce qu'il est encore possible de s'inscrire ? Oui, il est possible de s'inscrire jusqu'à jeudi matin. La compétition commencera jeudi après-midi. Et aujourd'hui, c'est en entraînement, de montage du village aussi, puisqu'il y a pas mal de choses qui vont se passer à terre et sur le stade nautique, où le grand public marseillais est invité, puisque c'est ouvert à la population marseillaise aussi et aux touristes. Donc la compétition officielle commencera jeudi après-midi. Alors c'est une coupe, une compétition qui est réservée aux dériveurs, les fameux 470, un voilier qui est réputé pour sa technicité. Donnez-nous quelques explications sur ces beaux bateaux. Le 470, c'est quand même un des plus vieux dériveurs, qui a vu le jour en 1963, et qui était très technique. Et c'est vrai qu'on a gardé un petit peu ce 470, puisque tous les grands coureurs d'aujourd'hui ont commencé sur ces 470. Et c'est quand même à la spécificité de la voile. Alors cette coupe, on m'a dit, était quelque peu délaissée par les grands compétiteurs de voile. Est-ce que c'était un problème de calendrier ? Qu'est-ce qui s'est passé et qui fait qu'aujourd'hui tout va mieux ? Disons qu'on retrouve aujourd'hui un petit peu, la voile légère prend de plus en plus d'ampleur sur des bateaux qui sont relativement plus petits que les gros bateaux. Et donc on revient un petit peu à la voile légère actuellement, c'est un peu d'actualité. Et donc c'est vrai que les grands skippers reviennent un petit peu sur ce support. Alors pour terminer, le Yacht Club de la Pointe-Rouge souhaite faire de la Rade de Marseille avec cette compétition internationale, le deuxième stade de la ville. Vous pensez que c'est possible ? On y travaille, ça fait quelques années maintenant en association à la ville de Marseille qu'on crée des événements sur ce stade nautique. On se délocalise un petit peu dans notre club de support, YCPR. On n'est pas trop loin, mais disons que dans le cadre d'une régate de dériveurs, c'est quand même beaucoup plus accessible et beaucoup plus maniable le stade nautique du Roucas-Blanc. Avec les travaux qu'a fait la ville et les aménagements qu'ils comptent faire dans le futur, je pense que c'est un endroit fabuleux pour faire ce style de compétition. Merci beaucoup Christian Tomasini. Rendez-vous en Rade de Marseille pour un très très joli spectacle auquel vous pouvez participer, soit de loin, soit de près, pour cette Coupe internationale de printemps des 4.70 jusqu'au 12 avril. Merci Monsieur. Tout de suite, parlons de la plus belle des vertus. Merci.